Ismaël Saou, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. En Conseil des ministres, le président de la République a fait part de l'importance particulière qu'il accorde au développement du secteur de l'élevage et des productions animales. Comment trouvez-vous cette marque de considération à l'endroit des éleveurs ? Merci beaucoup madame. Donc hier, quand je vois la communique du Conseil des ministres, vraiment pour moi, c'est un sentiment de satisfaction en tant qu'éleveur que je suis. Mais nous lui remercions aussi en tant que président de la République parce que je pense que c'est très important qu'il accorde son attention au secteur de l'élevage. Parce que ce que je dis, quand même, c'est qu'il est arrivé à la tête du Sénégal. Bon, donc là-haut, on parle actuellement du secteur de l'élevage, vraiment à Bosnia quand même, qu'il y a une réflexion approfondie pour le gouvernement du Sénégal parce que nous avons tellement de problèmes. Il y a le problème foncier, il y a aussi tout sur les difficultés entre les éleveurs et les agriculteurs, mais nous voulons aussi une très bonne politique, très bien qui peut booster le secteur. Donc, ce qui est plus important maintenant, c'est la communication entre le gouvernement et nous, les éleveurs. Alors, peut-on dire que l'élevage est d'une importance capitale pour la souveraineté alimentaire ? Oui, mais l'élevage aussi à son part. Parce que quand on a dit la souveraineté alimentaire, moi, je pense que c'est important aussi de voir le secteur de l'élevage. Parce que la souveraineté, ça vient de ce qu'on mange, mais ce que nous utilisons aussi pour nous développer. Parce que si nous voulons quand même des ressources, si on dit des ressources, c'est d'enfants et d'autres sources et aussi des bien-être de population. Donc, ça, il y a la contribution incontestable pour le secteur de l'élevage. Parce que si on parle de la viande, on parle du lait, on dit aussi de certains produits dérivés. Moi, je pense que c'est important pour travailler le secteur de l'élevage. Donc, on ne peut pas le faire sans autant qu'accord du président de la République et son gouvernement. Parce que moi, je pense qu'avant, les gens pensaient à la secteur de l'élevage sans point de vue des éleveurs. Ils sont prêts à prendre les décisions uniquement pour vivre. Voilà ce que nous devons faire pour le secteur de l'élevage. Mais la vie actuelle ne correspond plus à ses réalités. Donc, tout ça doit avoir des discussions entre les éleveurs et le gouvernement. Et il vous a félicité sur l'autonomisation du Sénégal en mouton. Mais est-ce qu'il y en a assez ? Vous avez souvent aussi des difficultés d'espace, surtout à Dakar. Donc, pour vous dire que d'ici quelques temps, on va célébrer la fête de Tabasque. Mais les sources ne limitent pas seulement la fête de Tabasque. Il y a d'autres événements. Il y a les baptêmes, il y a les mariages, il y a les deuils. Il y a d'autres sources. Mais parfois, les Sénégalais consomment beaucoup de viande. Parce qu'avec les événements, sans compter les magas, les gamous, tous, on devait satisfaire la population sénégalais. Sans autant que quand vous avez quelqu'un qui vient chez vous, après vous voulez le faire terrain sénégalais, il faut aller à la forage, acheter un petit beau, un agneau ou un mouton ou un chèvre. Bon, donc, là aussi c'est important. Parce que moi, je pense que l'agriculture et l'élevage, c'est des sources qui sont des sources privées, qui ne correspondent pas avec d'autres secteurs. Donc, pour les éleveurs et les agriculteurs, quand vous travaillez avec eux, l'État les doit aider pour qu'ils doivent autonomes. Parce qu'on ne peut pas les remplacer dans leur boulot. Si on le fait, demain, s'il y a des essais qui sont les responsables, on ne peut pas situer les responsables sans autant que laisser les gens qui misent leur main dans les activités que nous faisons. Alors, on est à l'approche de la Tabaski. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour avoir assez de moutons ? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai dit toujours, c'est que le Sénégal doit prêter attention que nous sommes dans les pays sahéliens. On ne peut pas faire comme les Européens, parce que les réalités ne sont pas la même chose. Donc, aussi, vous voyez que les pays qui nous entourent, nous ne sommes pas des mêmes réalités. Parce que nous, la manière dont nous célébrons la Tabaski, il n'y a aucun pays dans le monde qui célébrera la fête de Tabaski comme nous. Et aussi, si on ne trouve pas aujourd'hui le mouton de Tabaski, les gens vont être fâchés contre l'État. Or, l'État a fait ce qu'il devait faire. Donc, il faut que l'État doit comprendre quand même qu'il peut faire son rôle, mais laisser les éleveurs aussi prendre leur destin à mettre dans leur rôle. Parce que c'est l'État qui définit la politique de la nation, mais travaille sur le terrain. C'est les acteurs qui élevaient et les acteurs qui cultivaient. Alors, le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre en charge de l'élevage de parachever l'actualisation du programme national de production fourragère en corrélation avec une bonne maîtrise des prix de l'aliment de bétail. Qu'en pensez-vous ? Non, pour nous, c'est quand on a dit l'aliment de bétail, on devait faire comme les populations, parce que les gens disent que c'est l'autosuffisance alimentaire pour les populations. C'est ça que nous devons faire aussi pour les éleveurs. Parce que quand on a dit l'autosuffisance alimentation des bétails, quand on a dit l'autosuffisance, il y a l'aliment concentré, mais il y a aussi le fourrage ressources naturelles qui est poussé ici par les guets. Mais aussi, il y a le fourrage aérien. Moi, je pense que tout ce qu'on peut utiliser pour nourrir nos animaux, on peut les protéger. Le risque aussi, c'est que l'État doit faire très attention pour le recensement du secteur, parce que nous devrons connaître aussi combien d'animaux que nous avons dans notre pays. C'est ça qui nous permettra vraiment d'élaborer des bonnes politiques qui va nous aider vraiment dans les bonnes destinations pour réussir notre destin. Alors, il a parlé d'une stratégie d'avancée, en tout cas une stratégie avancée de lutte contre les feux de Brousse aussi. Oui, tout c'est partie de l'autosuffisance, parce que si on a protégé les ressources naturelles, qui est là, c'est partie de l'autosuffisance. Moi, je pense que ce qu'il dit hier vraiment sans nous, sous l'ancien mot en tant qu'élabor que nous sommes. Et monsieur le président de la République, il doit savoir qu'il est sénégalais à 100%. Il est aussi jeune, parce que c'est notre jeune frère. Donc, si Dieu lui confie au Soudou le destin de son pays, il doit faire effort, ramener les populations sérieuses à côté de lui pour nous tous. Nous travaillons pour développer les pays. C'est lui qui fait la politique, il le fera. Parce qu'aussi c'est normal, les pays, on ne peut pas laisser les pays sans politique. Parce que c'est la politique qui lui attribue ce qu'il est ou sur lui. Donc aussi, il y a des autres. C'est des gens qui travaillent, qui sont dans le boulot, qui sont aussi, qui prennent le destin des élueurs. Donc, moi, je pense que c'est important quand même, parfois, que diagnostiquent un secteur à profondure, tout ce qui se passe. En tout cas, nous lui remercions très sincèrement et nous remercions son premier ministre et son gouvernement. Le chef de l'État a demandé au ministre des Forces armées et au ministre de l'Intérieur et de la Santé publique d'intensifier les actions préventives conjointes de lutte contre le vol de bétail, qui a toujours été un problème pour vous également. C'est un slogan très important. Moi, je pense qu'ils devaient tous respecter ce slogan. parce que tout ce que nous faisons, il faut améliorer les sources, le ramener aussi dans l'ordre. Voilà la djoubante qu'il a dit. Pour moi, c'est ramener les sources dans l'ordre, mais aussi orienter les sources dans la bonne direction. Donc, je pense aussi que le ministre des Forces armées, c'est lui de l'Intérieur. Tous ces gens qui sont connus le rôle des forces secrétiques et des défenses parce que ce sont des gens qui sont connus les méthodes. Tous les deux, ils étaient dans les forces de défense et de sécurité. Donc, je pense quand même qu'il y aura mieux. Donc, nous prions que bon Dieu nous aide. Et je dis quand même, en tout cas, Dupier, vraiment, nous, on dort tranquille parce que nous savons quand même qu'il a accordé son attention à tout le monde. Donc, au début, nous, les éleveurs, nous sommes très pauvres au début, mais quand même, Dupier, vraiment, ils nous soulensent. Donc, là, j'espère que Dieu nous garde, que Dieu nous protège quand même, que nous prions que Dieu nous accompagne dans nos activités. En tout cas, merci Ismaël Soh d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci Madame Aure, merci vous. Merci Madame Aure, merci vous.